Salut à tous, on se retrouve pour le désormais traditionnel et iconique JTD-séries. On parle cette fois du mois de février et on commence comme d'habitude par les news séries du mois écoulé. Première info et pas des moindres, c'est que Netflix est très très actif et attaque très fort sur le marché des transferts pour obtenir les plus grands showrunners du moment. On sait qu'ils ont débauché il n'y a pas longtemps Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, pour une somme immense de 100 millions de dollars. Et là, ils viennent tout simplement de s'attacher les services de Ryan Murphy, vous savez le créateur d'American Horror Story, d'American Crime Story, mais aussi de Glee, de Nip Tuck. Le mec est quand même un monstre et là, ils lui ont tout simplement donné 300 millions de dollars sur 5 ans pour faire ce qu'il voulait, film, série, docu. Donc Netflix essaye de s'accaparer tous les gros showrunners, surtout un gros coup porté à la Fox, puisque c'était le grand showrunner de Fox. Et Shonda Rhimes appartenait aussi au groupe Fox et surtout au groupe Disney. Donc ce groupe est vraiment mis à mal par toutes les plateformes nouvelles qui essayent de se battre pour avoir les plus grands showrunners. On pense notamment à Apple qui pousse beaucoup en ce moment, puis à Amazon, etc. En tout cas, Netflix est très très agressif et veut dépenser, et il est en tout cas prêt à dépenser des milliards pour avoir le meilleur contenu au fil des années. Deuxième info qui moi personnellement fait un plaisir immense et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, c'est Martin Scorsese qui va être de retour en tant que showrunner après les expériences Bordeaux, L'Campire et Vinyl. Des expériences qui ont été un peu mitigées, en tout cas pour Vinyl. Et là, il va s'associer à Michael Hirst, le créateur de Vikings, pour nous faire une série sur l'Empire romain. Donc ça va clairement être une équipe de malades. Pour un thème de malades, ça va s'appeler The Caesars. Et on va suivre un peu la gloire de cet empire et comment peu à peu Rome a dominé le monde. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer, ça va parler de Jules César ou peut-être d'autres époques. Pour l'instant, ils sont un peu dans la création et l'écriture de tout ça. On sait que c'est la passion, histoire antique et l'histoire de Rome, c'est la passion de Martin Scorsese. Donc il n'y a pas beaucoup de doutes qu'il va mettre énormément de l'huile là-dedans. On sait en tout cas qu'il a un emploi du temps hyper dense, puisqu'il y a The Irishman sur Netflix. Mais il y a aussi un film sur Theodore Roosevelt qui est en préparation. Il y a un long métrage dont on ne sait pas beaucoup de choses avec Sharon Stone. Enfin, on sent un peu le truc arriver où il va réaliser le premier épisode, un peu comme dans Vinyl. Après, il va juste être producteur et laisser un peu la main à Michael Hirst. Troisième news, on en sait plus sur le scénario de la saison 2 de Marvel The Punisher, qui devrait développer un arc qui a fait sensation dans la série The Punisher, puisqu'elle va traiter d'esclavage, d'esclavage et de prostitution, de trafic d'êtres humains, etc. C'est un thème qui tient à cœur beaucoup dans le comics au Punisher, qui va s'attacher à quelqu'un qui ne connaît pas et qui subit vraiment des misères et qui est coincé dans un trafic d'êtres humains et de prostitution. Donc, il va vraiment s'immiscer et essayer de venger cette femme, qui est, je crois, une prostituée roumaine, si je ne me trompe pas. Donc, il va essayer de la venger et il va être, comme d'habitude, coincé au milieu des mafias, etc. Ça va faire, à mon avis, beaucoup de victimes. Ça va être très sanglant. Si on rajoute par-dessus ça le personnage de Jigsaw, je pense qu'il ne faut pas le vendre trop vite. Je pense qu'il va revenir dans cette saison 2 aussi. Toujours beaucoup d'emmerdes pour The Punisher et il va devoir, comme d'habitude, se battre un peu comme un beau diable. Info un peu futile cette fois, mais c'est officiel. The Walking Dead va franchir un pas puisqu'ils vont nous offrir de nous dévoiler un Walkers, donc un zombie. On aura le droit de voir Walkers entièrement nu, ce qui n'avait jamais été fait dans la série. Donc, avis au nécrophile, vous allez vous régaler. Et puis, dernière info, c'est Mark Millard, le bien connu. On sait que Netflix a acheté beaucoup des droits du Millard World. Donc, ça aussi, c'est vraiment des comics importants. Mais ils n'avaient pas les droits encore de la série la plus connue qui est peut-être Kick-Ass. Et il semblerait que Mark Millard est en train de militer ou en tout cas de négocier pour que Kick-Ass fasse son retour en série. Pour les séries qui débarquent, les nouvelles séries qui font sensation dans ce mois de février, on ne pouvait citer en première position qu'une seule série. C'est bien la série Alter Carbon avec une ambiance un peu à la Blade Runner et un homme qui est réveillé 250 ans après sa mort pour résoudre un crime. On est dans une société où la conscience peut être transférée de corps en corps et le corps physique n'est plus qu'une enveloppe. En tout cas, foncé, c'est la série de ce mois de février. Dans les nouvelles séries, il y a aussi cette petite série événement de Netflix qui s'appelle Everything Sucks, qui surfe un peu sur la vague de la mode des années 90, un peu à la Stranger Things, etc. Là, on est sur des bandes un peu d'intello au lycée qui tentent de réaliser un film un peu fait maison, pour essayer de faire passer ces années un peu de labeur où c'est un peu les geeks du lycée et ils sont un peu souvent maltraités. Il y a beaucoup d'humour, c'est assez marrant. Après, c'est du redit, ça sort vraiment sur la vague de Stranger Things comme je l'ai dit. Vous n'attendez pas à des nouveautés incroyables, c'est juste drôle. Troisième nouveauté, une nouveauté HBO cette fois et c'est une grosse production puisqu'elle a été réalisée par... Non, elle est scénarisée par Alan Ball qui a été déjà consacrée pour le film American Beauty. Il revient ici avec un gros casting puisqu'il y a entre autres Tim Robbins. En fait, c'est deux parents un peu hippies, un peu à la 68 armes et Made in America, qui ont adopté des enfants un peu de tous les coins du globe. En vieillissant, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait facile, surtout quand un des enfants commence à avoir des visions un peu surnaturelles et paranormales. Donc, c'est un mélange entre un tableau de l'Amérique de Trump et un petit côté surnaturel et paranormal qui est vraiment intéressant. J'ai eu la chance de voir un seul épisode pour l'instant, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose avec cette série. Donc, essayez et après, c'est un univers particulier. Donc, si vous n'adhérez pas, ne continuez pas. Mais moi, ça m'a donné envie de continuer. Et puis, Alan Ball, c'est quand même gage de qualité puisqu'il est quand même le créateur de deux séries mythiques. Surtout une, j'ai envie de dire, Six Feet Under et True Blood. Donc, Alan Ball, série, ça marche très bien ensemble. Je vous conseille quand même de commencer. Autre nouvelle série, une série documentaire cette fois. Ça, c'est un petit kiff perso. Moi, qui suis un grand fan de foot. Netflix a testé un truc, c'est de suivre une équipe de foot. Là, dans le cadre de cette série, c'est la Juventus, un club italien mythique. Et de le suivre dans ses coulisses tout au long d'une saison, aussi bien en déplacement, dans les coulisses des joueurs, du stade, des travées du stade, etc. C'est hyper prenant. Et pour les fans de foot et de sport en général, tu apprends énormément de choses et tu vis un peu l'instant, l'événement sportif où tu es au cœur de l'équipe de foot. Très, très cool. Et puis, tu côtoies des légendes. Donc, rien que pour ça, c'est parfait. Et puis, dans les nouvelles séries de février, j'étais obligé de parler de The Looming Tower. Alors, au moment où on parle, je n'ai pas encore vu aucun épisode puisqu'elle n'est pas sortie. Mais ce sera forcément un événement de la fin du mois de février. Alors, j'en parlerai peut-être après. Mais c'est une grosse production américaine par le network Hulu et avec la star Frenchie montante, Tahar Rahim, vous savez, qui a été révélé dans « Un prophète » de Jacques Odia. Et Jeff Daniels qu'on avait vu dans « Godless » et qui traite de comment la rivalité CIA-FBI au début des années 2000 a peut-être été responsable du manque de méfiance et de surveillance vis-à-vis des attentats. Et notamment de l'attentat des deux tours réalisé par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Je vous invite à aller regarder la bande-annonce, ça a l'air hyper léché, hyper intéressant au niveau de la documentation. Et puis, gros casting, grosse interprétation et puis un peu le petit côté cocorico avec Tahar Rahim que moi, personnellement, j'adore. Et puis, les séries qui reviennent pour une nouvelle saison, au premier rang desquelles la série italienne Gomorra, c'est la saison 3. C'est un événement en Italie et en Europe et parce que, pour une bonne raison, c'est hyper bien réussi. C'est, aux manettes, c'est Roberto Saviano lui-même, le mec qui a écrit le roman et qui, depuis, est poursuivi quand même par la Camorra. Cette fameuse histoire de rivalité entre quartiers, entre familles, avec Chiro, avec Gennaro dans les quartiers de Naples. Là, les fichiers sont hyper bien tirés, les acteurs sont énormes et Gomorra cartonne en Italie, pour vous donner un indice. Ça fait plus d'audience qu'un épisode de Game of Thrones, donc c'est juste complètement fou et c'est une vraie mode là-bas et c'est justifié. On a ensuite une petite revenante, alors là, ce n'est pas une saison 2, 3, 4, etc., mais c'est un univers qui continue à perdurer, c'est Stargate Origins. C'est un peu un préquel de tout ce qui s'est passé d'abord dans le film de Roland Emmerich et puis dans la Stargate SG-1, Atlantis, etc. Là, on est avant le film de Roland Emmerich. C'est disponible sur une plateforme spéciale pour Stargate Origins et c'est 10 épisodes de 10 minutes où on découvre un peu la jeunesse de Catherine Langford et ce qui l'a amené à découvrir La Porte des Étoiles. Autre série dont on parle souvent sur la chaîne des fanatiques, la série Channel Zero qui revient depuis début février pour une troisième saison qui s'appelle Butcher's Block. On est comme d'habitude dans du très gore, dans du très angoissant. Comme d'habitude, il y a une histoire qui n'a rien à voir avec les autres saisons et là, c'est encore plus mystérieux. Channel Zero s'est fait une spécialité de faire des trucs un peu délirants, un peu loufoques. Ça, à ce côté où soit t'adhères, soit t'adhères pas alors que peut-être American Horror Story, t'es tout le temps à fond dedans. Là, Channel Zero à chaque fois réserve des vraies surprises. Moi, en tout cas, je suis très très fan de cette série et de ce concept. Coco Rico cette fois, pas forcément d'ailleurs puisque la saison 2 de Marseille débarque sur Netflix. La saison 1, c'était tout bonnement catastrophique à tel point que ça en devenait presque mythique, presque risible. L'interprétation des acteurs était dramatique alors que pourtant, t'as quand même du GG de Pardieu, du Magi Mail. Ils étaient tous à côté de leur pompe, les dialogues étaient un peu en mode plus belle la vie, ça ne marchait absolument pas. Là, c'est un peu mieux, c'est un peu plus ciselé, mais bon, c'est du Marseille. C'est un événement et c'est une série auxquelles s'accroche Netflix et j'ai du mal à le comprendre. Alors après, pareil, ils ont une petite fanbase où les gens sont très attachés au truc. J'aurais un peu du mal à vous la conseiller, mais il fallait que j'en parle parce que c'est quand même une série événement. Voilà, c'était tout pour ce petit point traditionnel, ce petit JT des séries du mois de février. Allez voir ces séries, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous, vous avez des news qui vous ont sauté aux yeux dans l'actu et donc il faut absolument parler, peut-être que je suis passé à côté de choses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et puis en attendant, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao !